Bonjour, une petite vidéo qui, j'espère, va vous dépanner pour un mariage, une conférence, ou tout événement important, vous devez mettre une cravate. Donc là, je vais vous montrer une méthode pour faire une cravate, il y en a plusieurs. Celui-ci permet d'avoir un nœud de cravate relativement équilibré et symétrique. Donc, je vous conseille déjà de relever le côte, de le fermer, de mettre votre cravate derrière, passer par derrière, et le côté, le petit côté, côté gauche, le grand côté, côté droit. Je vais croiser le petit côté sur la poitrine, le grand côté par-dessus. La longueur que j'ai ici va déterminer la longueur finale de ma cravate. Donc, après plusieurs essais, on arrivera toujours à trouver la bonne longueur. Donc, si elle était trop longue, il faudra que je tire le petit bout. Voilà, donc il restera moins de cravate ici. Si elle est trop courte, au contraire, je vais ramener le petit bout vers l'autre. Alors, ce qui est important, c'est le jeu de main que je vais avoir entre la main droite et la main gauche pour bien tenir mon autre cravate. Je vais commencer avec ma main droite. Je tiens le croisement. Je passe le grand bout par derrière. Je monte vers le menton et je redescends côté gauche. Ce qui est important ici, avec ma main droite, je tiens la tension ici que je vais mettre. Alors, cette tension que je mets ici, c'est-à-dire en tirant vers le bas, va rendre le nœud de cravate plus petit ou plus gros. Donc, si je lâche, mon autre cravate sera important, volumineux. Si je tire, il sera plus petit. Maintenant, ma main gauche va prendre le relais. Elle tient la tension. Ma main droite prend la cravate, passe par derrière, remonte. Rentre à l'intérieur. Voilà. Et pareil, je vais provoquer une tension en tirant vers le bas. On voit déjà ici, la forme de la cravate. Et on peut juger déjà s'il sera volumineux ou non. Avec ma main droite, là je tiens avec la main gauche vers le bas. Ma main droite, je passe par devant. Ici. Ici. La main gauche ramène la cravate à l'intérieur. Et ici, je vais plonger à l'intérieur, ici. Voilà. Donc on plonge. Voilà. On tire vers le bas. On n'a plus besoin de tenir avec le nœud de cravate. Il est assez serré. Et là, j'arrange pour avoir un nœud de cravate équilibré. Ensuite, je tiens avec ma main droite le petit bout. Et avec la main gauche, je remonte ma cravate au niveau du col. Un miroir permettra de juger de la longueur que je vais avoir de ma cravate. Je rabats mon col dessus. Et je suis prêt. Alors, petite particularité, ici, on a un petit bandeau qui nous permet de plisser le petit côté, ici, pour ne pas qu'il se décale sous la cravate. Voilà. Donc j'espère que je vous ai aidé, que vous êtes prêt pour votre conférence, votre mariage. Et peut-être un rendez-vous. Merci.